Bonjour à tous les amis, bienvenue Fabio, ravi de vous retrouver, fascicule numéro 2 de cette splendide et prestigieuse, j'ai du mal avec ce mot, prestigieuse locomotive à vapeur française, la Muntaine, Muntaine 241 P16. Qu'allons-nous assembler aujourd'hui dans ce fascicule numéro 2 ? Tout un tas de pièces, alors encore des traverses, enfin je pense des traverses 2G, que je ne dise pas de bêtises, 2G, 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 corps des cieux, n'importe quoi, traverses, corps des cieux, des roues. Qu'est-ce que l'on va avoir encore ? Ah, ça, ça va être sympa, vu des montages terminés, c'est cool, on va voir l'ensemble monté, alors comment ils appellent ça, cet ensemble ? Je ne sais pas, alors si, c'est peut-être écrit ici, dans vue des montages, non, terminé, alors vous voyez, oh là là, tout un tas d'étapes dans ce fascicule numéro 2. Donc allez, on va se faire ça ensemble, je ne coupe pas la caméra, ça va durer un petit bout de temps, installez-vous, il y aura des portions qui vont être assez longues. Alors déjà, il faut que je retrouve mon numéro 2, je crois que c'est celui-ci, voilà, fascicule numéro 2. On déballe ça, on est toujours très bien emballé, alors on va essayer de déballer ça proprement, pour éviter de tout mélanger. Voilà, désolé pour le bruit de plastique. Donc on va commencer par l'étape numéro 1, on va prendre l'essieu, le corps d'essieu, voilà, et les, j'ai déjà oublié, comment ils appellent ça ? Ici, ces machins-là, toc, les deux extrémités du corps d'essieu, ok. Vous voyez la petite vignette ici, et on vient mettre ça, toc, comme ça, et comme ça. Pour l'instant, t'as une, fastoche. C'est pas fini, t'as une. Maintenant, on va prendre les boîtiers des paliers, qui vont venir se positionner. Voilà, comme on voit ici, sur la vignette, de cette façon-là, il y a des petites encoches, pour pas se tromper. Voilà, il faut que tout pivote en même temps. Hop, et puis l'autre. Clac, voilà, ok. Ensuite, les roues, donc toujours aussi belles que les premières, que l'on a reçues dans le fascicule numéro 1. Belle peinture, bel effet métal. On y est, on est dedans. Voilà, belle roue de locomotive, rien à dire, en métal. On va sortir deux vis DM. Alors, pas énormément de vis. Ah si, désolé, j'ai rien dit, j'avais pas vu. Il y a un gros sachet ici, deux vis EM. J'allais dire, pas énormément de vis dans ce numéro 2. Alors, toc toc toc, je vous montre les sessions de vissage, pour ce coup-ci. Donc on prend nos trous, on l'en fiche là-dedans, toc. Et on visse. Je prévisse, j'en reviendrai ensuite. Hop là. Pour finir le vissage. Hop là. Voilà. Alors, allez, on se mette comme ça. Il faut que ça tourne, les roues. Voilà, ça tourne. Bon, il faut visser quand même. Mais, voilà. Je tourne un peu, celle-ci tourne un peu trop à mon goût. Je vais leur donner un bon coup de vis. Elle tourne encore un peu trop. Encore un peu, dis donc, décidément, ceci. Voilà. Je vais faire tourner un peu pour la desserrer. Tac, ok. Voilà. Ça, c'est fait. Je mets ça de côté. Alors, le bureau est bancal. L'étape 3. Aïe, aïe, aïe. Je dis aïe, 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 parce que je vois que ça va être pas compliqué. Mais il y a beaucoup de pièces. Enfin, beaucoup de pièces. Deux grosses pièces ici. Présenter les longerons pièces en métal. Belle pièce en métal, peinte en noir. Donc, right. C'est côté droit. Et left. Côté gauche, bien sûr. Ok. Donc, on a besoin de ces deux pièces-ci. Et on a besoin de la pièce centrale. Donc, qui est la barre de maintien. Deux aïe. Non, pas du tout. Pas du tout. La pièce 2A. La traverse centrale. Donc, c'est cette pièce-ci. Qui est, bien sûr, en métal. Donc, ok. On va prendre. Donc, la right. C'est laquelle ? Présenter les longerons 2L et 2M. Ok. Alors, 2L. Bon, je ne sais pas lequel est le droit et lequel est le gauche. On va regarder ça ici. Et oui, il faut bientôt regarder. 2L. Voilà. 2L. Ah, ben, c'est le left. Ben, oui. Longeron de boogie gauche. Boogie. 2L. Ok. Donc, le L, c'est le left. Donc, ici, ils nous disent. Le gauche va en bas. Donc, le gauche. Le gauche, le voici. Ok. Donc, comme ceci. Et un petit picot, ici. Donc, le picot va dans le second trou, ici. Voilà. Ok. Et là, il faudra mettre des vis EM. Je vais déjà prévisser. Donc, c'est le gros sachet de vis. Ok. Alors, j'espère que vous serez nombreux à la monter cette loco. Oh, je pense qu'il va y avoir du monde, moi, dessus. Sur cette locomotive. Même si on n'est pas dans le monde du ferroviaire, je ne sais pas, je trouve quand même très beau, une locomotive à vapeur. C'est vraiment chouette. Alors là, j'ai un petit écart. Est-ce que c'est normal ? Ou est-ce qu'il me faille visser plus fort ? Je vais dévisser, j'ai évité de forcer sur la vis. Parce que sinon, je vais la péter. Tac, 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 tac. Ce que je vais faire, je vais inverser pour voir. Là, ça rentre mieux. Là, c'est un petit peu mieux. C'est plus, vous voyez, on arrive plus flush. Et on revisse. Ok. On va prendre notre second essieu. Tac. on va rajouter deux supplémentaires comme indiqué sur le manuel je vous montre pas mais bon croyez moi sur parole je vis bien ça manquait une dernière juste ici comme vous pouvez le constater à sa vie c'est très bien n'y a pas de souci ensuite on va venir avec les ressorts ok on continue vissage tac 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 là voyez j'ai un petit espace ce côté là c'est de remédier à sa voix en vissant un peu plus fort j'ai vu un tour de rôle et une vis une vis tac et tac ok c'est bon très joli et câble ensuite on nous demande de faire passer voyez cette pièce ici donc c'est la barre de maintien la barre de maintien 2 n qui est une pièce en métal ok notre barre de maintien oui ici et bien sûr on va la vis et voilà par le petit trou ici donc avec une vis dm dernière vis dm du sachet ça sera une arabe donc on est gâté quand même dans ces quatre premiers fascicules parce qu'on a énormément de pièces à assembler voilà ici pour visser ça à fond c'est pas facile parce que ça tourne en même temps à maintenir comme ça avec les pouces en même temps peut-être que ça peut rester comme ça tourner librement ça ça peut être facile ou à moins d'avoir une pince alors qu'est ce qu'ils nous disent est bloqué le tout à faux bloquer le tout bas oui mais là c'est bloqué un toc après est ce que si je presse comme ça je leur tente mais c'est pas facile à pas visser plus que ça même si je la pince comme ça entre mes deux doigts non non bon allez c'est comme ça dit pas vous dans les commentaires aussi si cette pièce si tourne aussi chez vous pas facile à serrer plus fort on va passer placer ensuite dans l'étape 4 tous les petits ressorts voyez une deux trois quatre donc placer les quatre ressorts de suspension de cas chacun venant coiffer leur téton de positionnement dans leur glissière à chaque extrémité des longerons deux ailes deux ailes alors attention à ne pas les perdre bien sûr ici voilà les tétons attention ne pas les perdre puis insérer délicatement dans les glissières et par dessus les ressorts chaque essieu font monter formant un tout avec ses roues de baie ok donc les petits ressorts attention ne pas les perdre c'est un message qui s'adresse spécialement à moi donc petit ressort on voit un fait le souci que les ressorts c'est que dès qu'on va mettre une pièce par dessus qu'on exerce une pression il risque de paie on a toujours en fond le bruit de la pluie avec moi quatre sœurs sont posés il en demande de la poser ces pièces là donc 1 m et 2 j donc je regarde laquelle est la m je ne sais plus placer les plaies les paliers de en et ici m et 2 j un balle et 2 j donc c'est celui qu'on vient de faire dans ce fascicule numéro 2 ouais de j ok donc suis quand même faire dans le fascicule numéro 2 va je ne sais plus quel côté et quel côté je suis en souci ça va aller comme ça attendait non ceci voyez bien regarder le schéma ou à la petite barre de renfort toc donc 2j ça va là dedans donc on va mettre les rainures oui dans ce sens si on va faire pivoter ça là dedans est-ce que ça va bien rentrer slack deuxième désolé j'essaie de faire sans mes gros voies mais hop c'est facile voilà et ça dégringole dehors ah ici j'ai un rond aura peut-être dû le mettre en dessous on va corriger ça tout de suite voilà je viens de perdre un petit ressort que je vais remettre tout de suite donc voilà le second donc les petits ronds en dessous fait passer ça dans les glissières voilà boum voilà ensuite interviennent maintenant les alors comment j'ai dit les verrous verrous de boîte d'essieu donc on avait conservé deux dans le fascicule numéro 1 et on en a deux ici dans le fascicule numéro 2 on va aller récupérer ceux du fascicule numéro 1 tac tac il y aura les vissées donc déjà comment ça se positionne bon il n'y a pas vrai réellement de sens ça va venir se mettre d'accord ici apparemment voilà ça va être chaud patate à visser ça par là avec des vices des petites vices mais ça se vise de l'autre côté voyez un petit peu si j'interprète le schéma ça se vise de l'extérieur ok donc des vices m donc je pense que ça va se mettre alors est ce que ça se met comme ça en ex je pense ça se met comme ça en extérieur là on voit pas vraiment sur le alors positionné de verrous de boîtes des cieux sur le longeron droit du boogie avant par dessus les boîtes des cieux par dessus voyez je ne pense pas est ce que ça va là derrière ou là par devant je pense comme ça s'il ya on va regarder sur une autre image est-ce qu'on pourrait avoir une petite photo du dessus ça nous arrangerait voilà on va le voir ici malheureusement non on verra pas ah c'est bien dommage je voulais voir où étaient les verrous donc ils sont pas ils doivent être positionnés à l'extérieur et pas à l'intérieur voyez ici je crois qu'ils sont là derrière ouais eux ils sont derrière on tournent tout ça on prend une petite vis m il faut venir visser alors c'est barré on recommence ça prend un peu de temps désolé alors j'espère avoir avoir bon allez on chope le trou hop là manqué ça va pas être fastoche du tout on se demande un peu de patience c'est pas désagréable elle demandait beaucoup de patience pour arriver de vous direz si tu dévisse ta roue serait peut-être plus facile ouais mais là je passe au dessus je comprends pas trop pas tout à ce que ce sont les bonnes pâtes je vais regarder s'il y a une différence avec les pâtes numéro 2 non c'est exactement la même taille exactement pareil c'est la même chose donc est-ce que je m'y prends mal que les trous tombent bien en face ouais je pense que je vais maintenir ça comme ça reprendre ma vie cela toc voilà c'est bon je vais finir le reste de c'est la pose de ces verrous de boîte d'essieu que ça risque d'être un petit peu long quand même ah voilà attention à ne pas perdre les ressorts donc là on va déjà rien que c'est fait la malle il faudra que je le remette direct toc bon une fois qu'on aurait mis les verrous ici on devrait plus perdre de ressorts je pense tac tac voilà les ressorts après ils sont emprisonnés qu'est-ce qu'on a une action oui on a une action voilà avec le ressort très bien ok donc je termine tout ça et je reprends de suite voilà je termine mon vissage dernier tour de tournevis voilà on a posé tous les tous les verrous de boîte d'essieu et ça pivote très bien ouais voilà ça roule très bien je vous montre de plus près ce que ça nous donne franchement c'est magnifique c'est magnifique on va passer à l'étape numéro 6 non pas du tout puisque c'était exactement la même chose encore les verrous on va passer à l'étape numéro 8 placer l'assemblage précédent 2e plus 2f alors c'est à dire que je m'y repère alors 2f ok c'est non non pas du tout je l'étape 7 excusez moi l'étape 8 voilà j'ai été un peu trop vite étape 7 vissé avec une vis donc AP le cylindre de frein fictif droit 2e ok jolie pièce jolie pièce alors le droit je pense qu'il doit être estampillé quelque part d'un R voilà R ici dans le creux vous verrez peut-être pas voilà il y a un R donc le droit vous voyez un peu ces belles petites pièces en plastique injecté bien détaillé donc le cylindre de frein le cylindre de frein droit sur son support 2f ça peut être celui-ci non droit sur le droit bien sûr logiquement voilà ok on va prendre notre pièce comme ceci je regarde mon petit schéma toc 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 ok on a un trou ici je pense qu'il doit servir au vissage alors comme ceci on va mettre une petite vis ici une vis à pays ok on en a trois on va avoir besoin que de deux je vais sortir les deux tout de suite toc toc 2 on va maintenir ensemble comme ça avec nos doigts et on va visser ici ok on fait attention avec les pièces en plastique quand on les visse un peu trop fermement des fois ça peut péter un peu se fendiller au niveau du trou donc voilà c'est en place regardez ça un peu et on va faire exactement la même chose avec le cylindre de frein gauche bien sûr on attrape la pièce voilà c'est dans le sens inverse c'est ici ok on va maintenir de nouveau la pièce toc c'est pas évident quand il faut tenir les pièces comme ça les visseurs en même temps voyez hop un coup c'est la vis qui tombe du tournevis un coup c'est les pièces qui ceux qui ne restent pas les unes en face des autres tac allez c'est parti alors ici j'ai un petit téton là ah ici j'étais ton qui sort ok est-ce que j'ai bien fixé mes pièces je vérifie bon ça m'a l'air ok ah ok donc non je me suis trompé apparemment les petits téton que l'on trouve ici doivent aller dans des trous donc là celui-là déjà c'est pas bon on va dévisser alors peut-être non comme ceci voilà j'avais juste juste inverser le sens j'avais mis envers ma pièce allez on revisse c'est ça qui est bien avec des montages comme ça à visser c'est que rien n'est irrécupérable si on se trompe de sens juste à dévisser donc idem pour celui-là j'avais mal interprété le schéma hop on pivote allez on va dévisser encore un petit peu pas trop forcer sur la pièce voilà oui du coup c'est beaucoup plus facile à maintenir pour visser une fois que les pièces sont lockées les unes entre elles donc on fait attention ici une petite tige en plastique très fragile il n'y a pas à venir l'écraser avec son pouce voilà bon point besoin de fixer fortement ces deux pièces les pièces en plastique et ensuite comme on nous l'indique ici à l'étape 8 il faut positionner donc cet ensemble sur les cieux ici placer l'ensemble précédent sur le flanc extérieur droit du longeron alors on a le 2E et le 2D 2E et 2F 2E, 2F, A donc ça va être celui-là qui va aller sur le flanc extérieur droit du longeron de Bougli avant alors là ok je pense que ça va aller ah oui ok on voit ici on a un trou là et un trou ici tout 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 alors que je comprenne c'est pas évident je regarde mon petit schéma vous voyez situé juste en bas ici on voit un peu comment ça va venir se mettre en fait là il y a une petite vis ici qui me gêne voilà voilà ah je me trompe de sens c'est là on a un petit picot juste ici il y en a un trou juste là qui va venir clipser la pièce alors ici je pousse un peu pour faire passer au niveau de la vis du verrou là voilà tac là ici je le loque dans son trou impeccable il ne me reste plus qu'à mettre deux vis ah oui ça va faire les freins ah oui c'est les freins qui viennent avec le piston activer les bah le freinage tout simplement les plaquettes contre le contre le métal des vis EM toc donc on chope le trou là entre les rayons et c'est parti vous voyez c'est quand même relativement bien expliqué même si on n'y connaît rien dans le monde de la locomotive du ferroviaire grâce aux illustrations on arrive toujours à comprendre comment monter nos pièces quand bien même quand bien même on aurait un petit peu de mal n'hésitez pas à faire un tour sur mes petites vidéos vous trouverez sûrement la réponse à vos interrogations si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires ça sert à ça on peut discuter parfois moi je n'ai pas la réponse non plus donc j'ai aussi besoin de vous donc voilà ça va dans les deux sens si vous avez des infos à porter n'hésitez pas à les laisser en commentaire voilà le piston ici est fixé on va faire de même pour l'autre côté donc comme je vous le dis le petit trou ici le petit picot tac ici on pousse un peu ce niveau là pour faire passer au niveau de la vis là qui gêne tac voilà on enfonce comme on le fait passer on le met en place tac et en vis petite vis si vous appréciez ce type de vidéo n'hésitez pas à laisser le petit pouce à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne si vous débarquez sur la chaîne et vous appréciez ce genre de vidéos en temps réel un peu live abonnez-vous likez partagez certes c'est un peu long mais c'est la réalité voilà c'est comme ça que ça se passe pour chacun quand on monte ce type de modèle dans son coin tac ici ça sera terminé pour ses freins commence déjà à être très bien détaillé cette locomotive ça présage que du bon déjà le niveau de détaillage j'ai beaucoup de détaillage que sur cette partie là du train donc les freins sont posés et c'est terminé pour ce numéro 2 voilà alors j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent vous avez terminé le montage de l'essieu ou un truc comme ça pour qui nous donnent un terme technique pour cet ensemble là c'est marqué vue démontage terminé très bien vue éclatée de ce que l'on a réalisé ça peut toujours aider si à un moment donné on a un peu de mal à s'y retrouver moi je vous donne rendez-vous pour le fascicule numéro 3 de cette magnifique locomotive si vous n'êtes pas abonné encore à cette collection allez-y très vite très rapidement cliquez sur le lien que je vous mets en description ça vous dirigera sur le site d'Altaya directement sur la collection en question vous rentrez après vos coordonnées tout tout enfin vous vous inscrivez tout simplement et vous allez recevoir en très peu de temps vos premiers numéros et vous pourrez rentrer dans l'aventure comme moi et kiffer comme moi je vous assure vous allez en prendre plein d'imérettes c'est plein de détails ça change complètement de l'auto je me régale et puis alors là on a une belle pièce en métal bien lourde c'est vraiment voilà un monde un monde vraiment sympa ces grosses paquettes je ne sais pas le poids qu'elle va faire la loco mais ça va être insane fascicule numéro 2 terminé merci à vous de votre visite vous ne manquez pas le numéro 3 tchous vive la boule d'être libre et à très vite tchous c'est parti pour la boule d'être libre